... Nous sommes le 14 septembre 2016. Merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro. Voici les invités du jour. Didier Guimaud, tout d'abord président de l'université de Versailles, 50 ans de Niveline, reviendra sur le classement de Shanghai qui place son établissement parmi les 500 meilleurs au monde. Nous verrons aussi les enjeux de cette rentrée. Et puis, il nous dira si lui aussi est favorable à la mise en place d'une sélection à l'entrée du master. Et puis, Mylis Fleurier, responsable du service des nouveaux usages des mobilités à 50 ans de Niveline, nous présentera le programme de la semaine de la mobilité. Une semaine qui valorise les transports en commun, les circulations douces, des animations sont prévues également au cœur des entreprises. Bonsoir à vous deux et bienvenue en plateau. Mylis Fleurier, la semaine de la mobilité va débuter demain, jeudi 15 septembre. Le mot d'ordre de cette opération qui revient chaque année, est-ce que c'est toujours de valoriser les transports en commun, les circulations douces ? C'est une semaine européenne, en fait, sur la mobilité. Et l'objectif, c'est promouvoir toutes les alternatives auto-voiture. Donc, tous les modes de transport alternatifs. Tout ce qui est alternatif et avec des opérations au sein des entreprises aussi. Au sein des entreprises et auprès du grand public, avec des jeux sur le réseau de bus. On va détailler tout ça dans un instant. On va regarder plus en détail le programme. Mais auparavant, Didier Guimaud, je me tourne vers vous, puisque l'université de Versailles 51 a retrouvé sa place parmi le classement de Shanghai. La dernière fois, c'était en 2011. La première fois, c'était en 2011. C'est entre la 400e et la 500e place, c'est ça, à peu près, que se situe votre établissement au niveau international ? Absolument. C'est même probablement plus près de la 430e, c'est-à-dire plus près de la 400e que de la 500e. Et c'est vraiment une très, très bonne nouvelle. Ça signifie quoi, ce classement, concrètement ? Alors, le classement de Shanghai, c'est un des classements de référence pour classer les universités du monde. Je crois qu'il y a 17 000 universités dans le monde, quelque chose comme ça. Il se trouve qu'il y a ce classement qui est organisé par l'université de Shanghai et qui les classe principalement sur la visibilité et la notoriété scientifique. Et donc, le classement de Shanghai, ce n'est pas l'alpha et l'oméga, c'est simplement un classement sur une échelle. Et voilà, quand je suis arrivé aux responsabilités, j'ai demandé à ce qu'on réponde de façon le plus professionnelle possible. Et le 15 août, les résultats sont tombés. Vous vouliez retrouver ce classement puisque l'université l'avait quitté un temps ? Oui, je voulais retrouver, c'est-à-dire que je voulais savoir où on en était. C'est-à-dire que je voulais faire un bilan comme je souhaite faire un bilan financier, un bilan des activités de notre université. Et ça fait partie du bilan. Et je me disais que si on était 499e, c'était mieux que si nous étions 501e. Il se trouve que le classement est plutôt extrêmement bon et que nous sommes revenus, comme vous l'avez dit, au classement de Shanghai. C'est-à-dire en gros parmi les 22 premières universités françaises sur la dimension au classement de Shanghai. Un mot concernant l'actualité également, puisqu'il y a des discussions qui occupent les présidents d'universités, les syndicats étudiants, le gouvernement également. C'est la sélection en master. Najat Vallaud-Belkacem a annoncé au début de la semaine sa volonté de régler la question de la sélection par une loi élaborée d'ici au mois d'octobre. Vous, vous demandez une sélection pour être clair pour l'entrée au master ? Je pense qu'il y a deux dimensions dans les universités. D'abord, nous avons une mission de service public. Je pense qu'il y a un très gros enjeu à permettre l'accueil et l'accès à l'enseignement supérieur de la grande majorité de nos étudiants et de nos jeunes. Ça, c'est un enjeu très important. Mais la deuxième chose, c'est qu'effectivement, nous avons besoin aussi, parce que nous avons des cursus qui demandent du travail et qui peuvent être des moteurs de notoriété de nos universités. Et donc, nous avons besoin de la sélection de temps en temps pour certains diplômes. Et moi, je ne suis absolument pas défavorable. Par contre, le point qui me paraît essentiel, c'est de ne pas sélectionner entre le M1 et le M2. C'est une conviction personnelle. Et si une sélection, il doit y avoir, eh bien, en M1, et de temps en temps, s'il y a des diplômes avec sélection, il est vraiment bien que la ministre s'empare du sujet et fasse avancer la question de la loi. Il faut qu'il y ait une loi qui sorte pour que, justement, les choses soient claires. On aura l'occasion, forcément, d'y reparler dans les prochains mois. On en revient plus spécifiquement à cette université de Versailles 50 ans en Yvelines avec cette question que j'aurais peut-être pu vous poser en introduction. Comment se passe cette première rentrée pour vous ? Est-ce que c'est votre première rentrée en tant que président d'université ? Pour moi ou pour nos étudiants ? Déjà pour vous ? Pour moi, elle se passe très bien. Pour ce qui concerne nos étudiants et nos enseignants, elle se passe à peu près comme d'habitude. Plutôt pas si mal. Quelques petits tracas informatiques, par exemple, pour les inscriptions, mais rien d'extraordinaire. Je pense qu'il y a un point ou il y a deux points sur lesquels il faut peut-être mettre l'emphase. D'abord, nous avons renforcé Vigipirate avec une fouille à l'entrée des bâtiments. Alors, c'est évidemment de nature à générer un peu de désagrément, des files d'attente. Je m'en excuse évidemment auprès de nos étudiants. C'est une obligation et ça concerne tous les sites. Mais c'est une obligation et les enjeux sont quand même particulièrement importants. il y a de l'inquiétude. Donc, voilà, j'ai pris la décision de le faire. Et puis, la deuxième chose, c'est qu'il y a quand même quelque chose de très nouveau dans notre université. J'y suis pas pour grand-chose puisque le projet a été lancé depuis longtemps, mais c'était la maison de l'étudiant. Et il se trouve que le guichet unique qui se trouve sur le campus ici, il y a deux guichets uniques, un ici et un sur le campus de l'UFR des sciences. Sur la maison de l'étudiant, les choses fonctionnent très très bien. Visiblement, l'accueil du guichet unique est extrêmement apprécié, permettant de faire les inscriptions, les mutuelles, les cartes de séjour pour les étudiants qui en ont besoin, l'inscription aux activités et tout ça fonctionne très très bien. J'en suis absolument ravi. Vous parliez des étudiants étrangers, ils sont nombreux justement en cette rentrée ? Il y en a quelques-uns. Ou est-ce qu'ils ont déserté l'université de par des inquiétudes peut-être de venir en France par exemple ? Non, il n'y a pas de désertion d'étudiants étrangers. Il y a des étudiants étrangers et l'université se doit être généreuse et d'accueillir les étudiants étrangers qui viennent et qui frappent à la porte. Votre priorité pour cette année, c'est d'oeuvrer encore plus ce rapprochement avec l'ensemble, l'entité Paris-Saclay, l'université Paris-Saclay ? Oui, le projet Paris-Saclay va avec des rythmes parfois accélérés, parfois un peu ralentis. L'ambition de l'UVSQ, c'est d'oeuvrer et de tout faire malgré les difficultés parfois qui peuvent survenir pour que le projet Paris-Saclay avance et avance résolument et pour que nous répondions et que nous arrivions à obtenir la pérennisation de ce qu'on appelle l'IDEX, l'Institut d'excellence. Les choses ne sont pas forcément si simples que ça, mais sachez que l'université fera tout pour que ça se concrétise. On va parler de mobilité à présent, c'est un sujet qui peut aussi vous intéresser parce que vos étudiants et les enseignants se déplacent. Justement, Maglis Fleuret, pour l'agglomération de Saint-Quentin, en quoi c'est important de s'occuper de la mobilité pour une agglomération ? La mobilité, c'est le quotidien des usagers, c'est comment je me rends à mon travail, comment je vais à mes loisirs, comment je fais mes activités, avec l'enjeu aujourd'hui, c'est d'avoir le moins d'impact possible sur l'environnement et donc d'où l'intérêt pour soutenir les solutions qui permettent de prendre un peu moins la voiture. Donc il y a des outils qui se mettent en place, il y a un plan de déplacement inter-entreprise par exemple aussi qui existe ? Oui, le plan de déplacement inter-entreprise, c'est un travail tout au long de l'année avec les entreprises pour faire en sorte que les gens viennent mieux dans les entreprises avec d'autres solutions que la voiture et puis lors de la semaine de la mobilité, en fait, ce qui est particulier dans les PDE, c'est que là, on vient sur le terrain, c'est toutes les personnes qui organisent les déplacements à 50 ans en Yvelines qui viennent en face des usagers pour discuter, comprendre et entendre les besoins. Et si nous faisons un focus, c'est parce qu'il y a cette semaine qui se met en place et qui débute demain, 50 ans en Yvelines, il y participe, il y aura des animations notamment dans les entreprises dès demain ? Comment ça va se passer pour les entreprises ? Dès demain, on est au Technocentre de Renault par exemple pour échanger avec les salariés en direct, avec les transporteurs pour parler aussi de covoiturage, de vélo, de l'ensemble des modes de transport. Ce sont les entreprises qui ont souhaité être associées, vous les avez démarchées ? Parce que là, vous avez évoqué le Technocentre mais il n'y a pas que le Technocentre. Non, je donne l'exemple du Technocentre parce que c'est la première opération pour lancer la semaine de la mobilité. On va aussi au Crédit Agricole, on va chez Orange, on va dans différentes entreprises qui nous ont sollicité, qui ont sollicité notre présence pour cette semaine de la mobilité. Alors là, on parle des entreprises, les particuliers aussi peuvent s'y intéresser et j'aimerais qu'on s'arrête sur ce test de vélo à assistance électrique par exemple, ce sera mercredi ? Alors par exemple, mercredi, on peut essayer des vélos à assistance électrique, on a une animation spécifique à la ferme du Manet. Donc la semaine prochaine, je précise le 21 septembre. en fin d'après-midi, qui permettra de tester des vélos avec des vendeurs de vélos qui sont implantés localement sur le territoire ou à proximité. Donc pour s'adapter à tous ces modes de déplacement qui sont valorisés pendant cette semaine, j'imagine aussi que l'agglomération réfléchit sur l'aménagement des pistes cyclables par exemple, sur des choses comme ça ? On réfléchit et on écoute beaucoup surtout et justement, à l'occasion de la semaine de la mobilité, on lance une grande enquête sur le réseau de bus parce qu'en fait, on vient de lancer un travail avec un bureau d'études pour réorganiser, restructurer le réseau de bus pour qu'il soit un peu plus attractif et... Ça veut dire plus de lignes sur des différents secteurs peut-être ? Oui, en tout cas des lignes qui desservent mieux les habitants donc mieux entendre leurs besoins. Donc c'est une enquête qui sera en ligne à partir de demain qui se trouve sur le site internet de l'agglomération et qui permet de s'exprimer sur l'ensemble du réseau, le réseau actuel, ce qui va, ce qui ne va pas et le réseau de demain, ce qui est important pour soi en tant qu'usager, ce qu'on attend du réseau de bus. Puisqu'on parle de ce réseau de bus, il y a aussi un travail qui a été mené avec Skibus et il y aura le lancement dans le cadre de cette semaine de ce système d'information voyageur. On en avait déjà parlé l'an dernier sur cette antenne lorsque c'était encore en train de se mettre en place. Là, ce sera officiellement lancé ? Il sera opérationnel pour la fin du mois de septembre. Vous vous rappelez comment ça fonctionne ? Alors ça permet, c'est un système, en gros c'est des systèmes GPS qui permet de suivre le parc de bus qui aide à l'exploitation l'opérateur de transport Skibus mais en fait qui permet aux usagers très concrètement d'avoir dans les arrêts de bus un temps d'attente réel affiché qui permet de savoir si on attend ou pas le prochain ou si on change de trajectoire. On pourra aussi chasser les bus. Oui, alors ça c'est la nouveauté pour cette année il y a eu un changement d'identité de l'agglomération on a un nouveau logo et pour accompagner ce changement en fait les bus changent et donc à partir de demain il y a un premier bus qui sort avec la nouvelle livrée. Et donc voilà il va y avoir un jeu donc l'idée c'est que les usagers la première personne qui voit le bus le photographie et le mette sur les réseaux sociaux et pour les gens qui aiment le bus ça permettra de gagner une petite reproduction des nouvelles livrées de bus donc qui ne sont pas encore en circuit qui ne seront qu'à partir de demain. Au lieu de chasser les Pokémon il faut chasser les bus à 50 ans en Yvelines voilà c'est le jeu de la rentrée. Une dernière question on parlait des entreprises et justement de cette problématique d'adapter les déplacements aux besoins des entreprises et des salariés ça marche aussi avec l'université par exemple est-ce qu'il y a des échanges sur ces questions-là entre l'université et l'agglomération sur la question de mobilité ? Oui alors il y a déjà eu des échanges avec l'université c'est vrai que c'est un public qu'on connaît c'est parce qu'en général 70% des salariés n'habitent pas sur le territoire donc on a eu besoin de mettre en place ces démarches pour entendre leurs besoins sur l'université on a eu accès à un moment donné à des enquêtes qui nous permettaient de comprendre les besoins parce qu'il y a des résidences universitaires qui se sont ouvertes un peu partout sur Saint-Quentin et elles ne sont pas forcément à proximité des sites d'enseignement donc il faut aussi que les étudiants puissent s'y déplacer. Allez-y oui vous voulez réagir sur ça ? Oui c'est une vraie question pour l'université à double titre c'est-à-dire notamment la circulation entre les différents campus sur l'ensemble du département parce que nos campus sont sur des sites sur Saint-Quentin-en-Yvelines sur Versailles sur Mantes sur Vélizy donc il y a une vraie question de circulation des étudiants et puis il y a aussi une vraie question sur laquelle on commence à se pencher sans forcément de concrétisation c'est la possibilité pour nos étudiants de circuler justement pour aller dans la zone Paris-Saclay et pour aller sur le plateau et ça c'est une question particulièrement importante pour nos étudiants pour nos enseignants-chercheurs et pour l'université et sa force dans le cadre de Paris-Saclay Voilà les axes de travail qui sont lancés ici sur ce plateau Merci à tous les deux d'être venus pour ce 7-8 invités qui va se refermer rendez-vous chaque soir et donc ce sera demain jeudi pour la nouvelle édition invité notamment Philippe Yvin c'est le président du directoire de la société du Grand Paris et cette société en charge de la réalisation du super métro autour de la capitale on parlera encore de transport l'information locale se poursuit sur notre antenne Sous-titrage Société Radio-Canada